Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour que je me présente, madame Yamuna Fatmi, professeure de l'enseignement supérieur à la faculté de droit, Université Mohamed Ier ou Mujda, docteur en droit privé, faculté de Paris, spécialité droit privé, notamment en responsabilité et assurance et droit médical et de la santé. Bienvenue à cette séance de droit dans laquelle je vais présenter le sujet qui est la théorie générale des obligations. C'est une matière programmée et destinée aux étudiants en licence fondamentale en langue française. D'abord, pour comprendre la matière, il faut faire certaines nuances et certaines distinctions entre les notions qui peuvent notamment se confondre dans cette matière, notamment la notion de l'obligation. D'abord, quand on entend cette notion d'obligation, nous avons trois sens. Le premier sens, il a un caractère, j'allais dire, du langage courant. Quand on dit une personne est engagée, là, l'obligation est souvent utilisée dans le sens du devoir. Par exemple, l'obligation de rouler à droite ou l'obligation d'immatriculer une société au registre de commerce. Un deuxième sens, aussi, c'est un sens financier. Par exemple, en matière de droit des affaires, on oppose les actions aux obligations. Le troisième sens, et c'est ça le sens qui nous intéresse en tant que juriste, c'est le sens juridique, notamment. Donc là, on entend par obligation, c'est ce rapport juridique entre un créancier et un débiteur, c'est-à-dire un lien de droit qui unit l'une à l'autre, une personne à l'autre. C'est, par exemple, l'obligation du débiteur de faire quelque chose pour le créancier, ou de lui remettre, ou de donner quelque chose, ou de s'abstenir de faire quelque chose en faveur de cette deuxième personne qui est le créancier. Et donc ici, dans ce double aspect de l'obligation, on représente toujours un aspect actif pour le créancier, et un aspect passif pour le débiteur. Et c'est ce sens-là, normalement, qui nous intéresse autant que juriste. Cette obligation, ou cette théorie de l'obligation, elle a certains caractères aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet. Parmi ces caractères, on trouve que l'obligation prise, bien sûr, dans ce sens précédemment, c'est-à-dire un sens juridique, il a, en gros, trois caractères. Premier caractère, c'est le caractère obligatoire. Le débiteur est obligé d'exécuter l'obligation. S'il ne l'exécute pas spontanément, le créancier peut l'y contraindre, peut tout simplement le forcer, pour dire ainsi, en exerçant une action en justice, pour l'obliger, justement, à exécuter sans obligation. Et cela s'oppose, cette obligation, dans le sens de notre matière, et il s'oppose, en même temps, à l'obligation naturelle. L'exécution, par exemple, ne peut être poursuivie en justice, quand on est obligé, ou dans le cadre d'une obligation naturelle. On pratique, les obligations naturelles sont infiniment moins fréquentes que les obligations civiles, si bien que lorsqu'on parle d'obligations sans autre précision, on entend toujours parler de l'obligation civile, qui est, le cas général, c'est-à-dire l'obligation à caractère juridique. Deuxième caractère de cette obligation, c'est le caractère personnel. Le personnel qui s'oppose à familial, si je peux dire les choses comme ça. L'obligation est personnelle à celui qui l'a souscrite. Toute personne qui s'oblige et s'engage, c'est à lui seul, et à elle seule, justement, d'exécuter cette obligation. De ce caractère personnel, on comprend aussi, on déduit généralement un principe, ou un autre principe d'intransmissibilité des obligations. A la vérité, on se demande s'il faut le présenter comme un principe, tant il subit d'exceptions. Et d'ailleurs, en matière de droit, comme on va voir, et comme vous le voyez même dans les autres matières, chaque règle ou chaque principe, il a ses exceptions. Ça, je le mets entre parenthèses. Troisième caractère de l'obligation, c'est qu'il a un caractère patrimonial. L'obligation a un caractère patrimonial, en ce sens qu'il est évaluable en argent, qu'il a une valeur, et à ce titre-là, elle constitue un élément actif ou passif du patrimoine, du créancier et du débiteur. Ça, en ce qui concerne les caractères de l'obligation en général. L'obligation aussi, ou la théorie des obligations, nous oblige aussi à préciser et à limiter aussi certains principes, certaines notions qui entourent cette matière, qui est la théorie générale des obligations. La théorie générale des obligations, c'est, allez, j'allais dire, c'est le droit commun, presque. C'est le fondement de tous les droits, que soit on enseigne dans les processus universitaires, dans les facultés de droit, soit en tant qu'outil de droit pour les juristes et les professionnels de droit. Il s'agit de quoi ? Il s'agit tout simplement d'un lien juridique, comme je viens de le souligner. Ces obligations ou ces engagements trouvent leur source, au moins pour le droit marocain, dans le derrière des obligations et de contrats. Mais à l'instar de toutes les autres législations en matière de droit comparées, notamment le Code civil français, le Code civil belge, le Code civil allemand et d'autres, qui réglementent d'une manière très large et d'une manière aussi large et précise en ce qui concerne les engagements et les obligations. Quand on regarde le derrière des obligations et de contrats, on peut tout simplement répartir cette théorie des obligations en deux grandes théories. ou étudier cette théorie générale des obligations en deux axes fondamentaux. Le premier axe, ou le premier volet, il s'agit de l'acte volontaire, soit l'acte volontaire unilatéral ou l'acte volontaire bilatéral, ce que nous appelons tout simplement l'acte juridique. En deuxième volet, ou en deuxième axe, il s'agit du fait juridique, c'est-à-dire la responsabilité civile délectuelle ou quasi-délectuelle, ou encore ce que le législateur appelle les quasi-contre. Pourquoi ? Parce que ces deux théories-là, ce sont les deux causes fondamentales et principales des engagements. C'est le pourquoi de ces engagements, pourquoi on se trouve obligé. On se trouve obligé pour deux causes. Soit nous l'avons choisi, et donc là, nous sommes devant les causes volontaires des obligations, soit nous ne l'avons pas choisi, nous l'avons subi, et en ce moment-là, nous sommes devant les causes involontaires des engagements. Ces deux axes-là, ils ont bien sûr provoqué l'intervention des législateurs pour les réglementer, comme je viens de le dire, partout dans le monde, on doit comparer dans ce que nous appelons l'écoute civile pour les droits comparés, et chez nous, on l'appelle le DERRED des obligations de contrat ou le droit des obligations de contrat qu'on appelle le DOC. Les causes volontaires des obligations. Les causes volontaires des obligations, c'est quoi ? C'est que les personnes, elles choisissent à s'engager, et une fois elles s'engagent par leur propre volonté, le législateur, il a tout simplement réglementé cette obligation qui est volontaire et qui va devenir par la suite, une fois exprimée par les parties, il va devenir comme une loi pour les parties. Et donc, ça va lier les parties, d'où le mot justement ou la définition même de cette obligation qui est un lien de droit et un lien juridique. Deuxième source des obligations, ce sont les sources involontaires. C'est-à-dire que les personnes ou l'individu se trouve devant l'obligation de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose ou de donner quelque chose à une autre partie alors qu'il n'a jamais choisi d'être obligé. Il l'a fait d'une manière subite, c'est-à-dire qu'il a subi cet engagement. C'est pour cela que, dans la doctrine, notamment la doctrine française, dans le droit comparé, on trouve que pour les juristes lorsqu'ils étudient cette matière, elles étudient une part la première partie, on l'appelle la théorie générale des obligations et plutôt la théorie générale, dans la théorie générale des obligations, il y a la théorie du contrat et la théorie justement du fait juridique. Ou encore la théorie de la volonté des parties et la théorie du fait juridique ou encore de la responsabilité civile, délectuelle ou quasi-délectuelle. D'ailleurs, le dahé des obligations et le contrat, il a suivi cette répartition doctrinale, même dans le contenu, même dans son contenu. Et nous trouvons que le dahé des obligations et le contrat, c'est-à-dire le législateur marocain, à l'instar des autres droits et des autres codes, il a répartition et il a réparti le code en plusieurs titres, notamment, dont le premier titre, il va réglementer les causes, ou plutôt ce qu'il appelle les obligations volontaires issues de la volonté des parties et là, il va réglementer la volonté unilatérale ou l'engagement unilatéral et en même temps, dans un deuxième volet, il va réglementer l'engagement volontaire bilatéral ou multilatéral. contrat. Un deuxième chapitre qui crête aussi les causes involontaires, des obligations, à savoir le délit et le quasi-délit, le législateur va rajouter un autre événement, un autre fait qui va appeler les quasi-contrats, qui sont aussi considérés par le législateur comme étant des sources d'obligations et qui obligent par lesquelles le législateur oblige la personne à les exécuter et à répondre de cet engagement. C'est pour cela que quand on parle, justement, encore une fois, de cette répartition, il vaut mieux appeler la première, les premières causes d'engagement, à savoir les causes volontaires, c'est-à-dire le contrat et en deuxième phase, des causes involontaires, plusieurs doctrines et plusieurs, même législateurs, ils l'appellent l'engagement légal, c'est-à-dire c'est le législateur qui nous rend obligé à répondre, obligé de répondre à certains faits, notamment le fait juridique ou le fait dommageable, mais en même temps ce que nous appelons les quasi-contrats en langue arabe, je dis « ashbah le kut ». Donc, pour étudier la matière, nous allons suivre cette répartition de derrière les obligations de contrat et on va voir dans un premier chapitre, on va voir les obligations volontaires, notamment l'engagement unilatéral et le contrat ou l'engagement bilatéral. L'acte juridique peut prendre deux formes, soit un axe qui n'engage qu'une seule personne, l'obligation née en ce moment-là du simple engagement unilatéral ou comme on dit d'une déclaration unilatérale de volonté ou bien d'un acte bilatéral provenant de l'accord de deux volontés au plus et dans ce cas on parle du contrat. Ou bien comme aussi on trouve dans certaines doctrines on l'appelle la convention. On va voir par la suite est-ce que convention veut contrat ou est-ce que contrat veut convention et est-ce que toute convention ça veut dire un contrat et vice-versa. donc ça nous allons le souligner lorsqu'on arrive justement à l'étude de cette section relative au contrat comme source volontaire des obligations. On va revenir à l'engagement unilatéral. Qu'est-ce que c'est qu'un engagement unilatéral ? Pour le délire des obligations de contrat à l'instar des autres d'ailleurs des autres codes il n'a pas donné une définition mais en nous donnant un exemple et cet exemple-là qui est toujours donné dans la doctrine l'exemple le plus fréquent dans ce type d'engagement c'est la promesse de récompense. Une personne perd un objet elle fait afficher au publié dans les journaux un avis par lequel elle promet de donner une certaine somme d'argent à la personne qui lui trouve l'objet perdu. Donc là la personne il s'est engagé en faisant cette offre à toute personne qui va accepter tout simplement qui va lui rendre la chose perdue. La question qui va se poser quelles sont les limites de cet engagement et quels sont ses fondements est-ce que cette personne est tenue de cette déclaration quand est-ce qu'elle va commencer cette obligation de répondre et quand est-ce qu'elle va se terminer est-elle obligée de donner la récompense objet de l'engagement voire d'exécuter son engagement du moment qu'il a déclaré et que justement l'information est par la publicité il est arrivé justement à la connaissance du public la personne elle se trouve obligée notamment de l'exécuter la personne qui a payé cette offre selon l'article 18 de DEC nous lisons dans les obligations unilatérales les engagements sont obligatoires dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris l'article 16 en ce qui concerne la force obligatoire nous dit la promesse de récompense ne peut être évoquée lorsque la révocation survient après l'exécution commencée et celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa promesse jusqu'à l'expiration du délai et nous lisons encore une fois dans les autres articles de DEC d'Age des obligations de contrat qui a réglementé cette matière qui nous dit si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de récompense le prix ou récompense promis est partagé entre elles si elles l'ont accompli en des temps divers la récompense appartient à la première date si elles l'ont accompli chacune pour une part cette récompense est partagée dans la même proportion si le prix ou la récompense ne peut se partager mais peut se vendre le prix en ce moment là on est partagé entre les ayants d'or si ce prix ou récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vinale ou ne peut être donné qu'à un seul ou à une seule personne donc d'après les termes de la promesse la décision est remise à la voie du sort la promesse faite par affiche ou autre moyen de publicité d'une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait est réputée acceptée par celui qui même sans connaître la vie rapporte l'objet ou accomplit le fait il rajoute le législateur l'auteur de la promesse est tenu dès lors de son côté à accomplir la prestation promise donc ça en ce qui concerne la promesse de récompense donc le législateur il l'a réglementé dans les articles comme je viens de citer et il a donné justement les conditions pour la validité de cet engagement et aussi pour les moyens de l'exécuter lorsqu'il y a plusieurs personnes qui exécutent justement ou qui répondent à cette offre une fois la personne il a déclaré cette volonté justement de faire cette récompense et une fois l'information est arrivée au public à partir de là la personne se trouve obligée de répondre à cet engagement ou à cette obligation deuxième exemple qu'on peut donner à côté bien sûr de cette promesse de récompense je peux citer d'autres déclarations de la volonté notamment le testament le testament qui est un acte unilatéral dressé par une personne et qui fera naître un droit au profit du délégataire cet acte de testament ne prendra effet qu'au décès du testateur c'est tout à fait normal c'est le testament loisir c'est seulement à cet âge là qu'il faut apparaître qui fera apparaître un droit définitif mais avant son décès le testateur peut toujours le révoquer et revenir sur son engagement sans être obligé de respecter aucune condition puisque ici la condition de l'exécution de cet engagement la réalisation de son engagement c'est le décès de la personne qui a déclaré sa volonté et tant que cette condition qui est le décès n'est pas encore arrivée et donc la personne peut toujours revenir sur son engagement troisième exemple que je peux citer à ce stade là il s'agit de l'offre à fin de purge et là aussi pour le définir je donne un exemple une personne qui va faire une offre de payée faite par l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué afin d'éviter la saisie qui sera éventuellement pratiquée sur un créancé de lui verser directement la partie du prix correspondant à sa créance ce qui purgera l'immeuble du droit réel et là on comprend même du mot du verbe perger c'est à dire l'objectif c'est quoi c'est purger cet immeuble d'un droit réel qui l'alourdit et que en ce moment là elle créait un problème pour la personne justement troisième exemple que je peux aussi citer à ce stade là c'est Al-Waqf aussi Al-Habous qui est une institution islamique et par laquelle une personne déclare par sa propre volonté unilatérale bien sûr à mettre un statut d'inalinabilité au profit d'une cause ou d'une postérité ou autre population désignée d'un actif identifié dont on se dépossède par conséquent et ce à titre perpétuel d'ailleurs il ne faut pas le confondre avec la donation qui est un acte volontaire bilatéral aussi il faut noter que l'institution Al-Waqf ou encore Al-Habous est réglementée par derrière le 23 février 2010 code Al-Habous ou Al-Waqf enfin et pour terminer avec l'engagement unilatéral comme source des obligations ou des engagements on est en droit de poser les questions suivantes qu'en est-il alors de la valeur juridique de ces engagements est-ce qu'il va engendrer les mêmes effets que les autres causes d'obligation notamment le contrat l'engagement unilatéral selon le DEC est définitif et intangible dès l'origine dans les obligations toujours unilatérales les engagements sont obligatoires dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie vers laquelle ils s'en prient ceci étant il faut noter que l'engagement unilatéral ne peut engendrer ses effets que lorsqu'il est valable sa validité est soumise aux mêmes conditions de la validité des contrats sauf en ce qui concerne l'accord des volontés qui ne concerne que l'acte bilatéral chose que nous allons voir dans le titre relatif au contrat dans la séance prochaine inshallah et ramadan mubarak saïed et la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501